Pour moi c'est déjà légalisé, légalisé Aujourd'hui on s'attaque à un gros dossier avec une histoire riche Voici la carrière de Pierre-Paul Jacques Pierre-Mathieu Villemey, né à Paris le 7 septembre 64 et grandit en banlieue parisienne Le 77 qui commence la musique et joue à un groupe en tant que bassiste Un groupe de punk, Samu92 Puis fait partie de la première bande de skinhead de l'hexagone La bande des Halles A ce moment là on le surnomme Pierrot le fou En 79 il part pour Londres Le perso de la culture punk et s'installe dans un squat à Stockwell Là où se trouve une grosse communauté jamaïcaine C'est à ce moment là qu'il découvre le reggae et toutes ses valeurs Avec des groupes comme Super Cat, Dennis Brown, Toots and the Beatles, Desmond Degar ou encore Prince Buster Et c'est pas pour autant qu'il est sur la voie de la sagesse Il est condamné en 1981 à 3 mois de prison pour vol à l'étalage Après ça il est de retour en France Il se fait engager sur une ligne de production chez Peugeot Puis ça va être de courte durée Il retourne en prison pendant 6 mois à Florino-Rogis pour traquage A sa sortie il trouve un job dans un cargo destination les Caraïbes Après un petit séjour en Dominique il s'installe en Martinique et rencontre sa femme qui lui apportera 3 enfants Il retourne par la case prison pour une contre-mande de marchandises illégales en Dominique En 1988 il est de retour sur le territoire et là les choses sérieuses commencent Il rejoint le blues Party Sound System aux côtés de Saï Saï Tonton David, Daddy Murray et bien d'autres A cette période il se faisait encore appeler Peter Brada Il participe à la compilation de Earthquake Sound System avec des titres Fanny Danger et Little Man Sous-titrage Société Radio-Canada 95, à l'âge de 31 ans il s'installe avec sa femme et ses enfants dans la Niève Elle planche sur son premier album Il enregistre chez lui avec ses musiciens et se rebaptise Pierre Paul Jack Il est repéré par la maison de disque Barclay et signe un contrat chez eux Et l'album Pierre Paul Jack à la campagne voit le jour On y retrouve les titres 30 millions de glandeurs, le mec bien ou encore la musique Dédicacé pour tous les voyageurs, tous les glandeurs, tous les crottales J'hommage à tous les étages, il y en aura pour tous les âges Dédicacé pour 10 millions de glandeurs 10 millions, 10 millions de glandeurs De devenir bandit de grand chemin Tenant une âge J'aurais pu être un de ces méga gangsters Mais j'appelle la musique Oui j'appelle la musique Celui qui tient ses promesses Celui qui pense aux autres Le mec bien On attend que lui Le mec bien T'en connaître Il reste caché Les mecs bien Il reste caché Les mecs bien Il reste caché Les mecs bien Il rencontre Clive Hunt, un grand producteur de reggae jamaicien Qui a produit entre autres Peter Tosh, Les Wellers, Jimmy Cliff ou encore Pablo Moses Il vont en Jamaïque pour enregistrer son album et rencontre le batteur bien connu, Leroy Horst Moose Wallace Il réenregistre l'album dans les studios de Tuff Compte de Bob Marley à Kingston Il sera rebaptisé Jamaican Ride Et il y a un take des feats avec Tony Key, Kukchan Ox, Rappa Roberts et Junior Palme Fais le calcul des francs Que tu dépenses dans le Toshi Incapable d'enlever tes chaussures Et de regagner ton livre Les deux opus sont réunis dans un double album intitulé Tracks and Up Plate Avec le CD à un Pierre Paul Jack à la campagne et l'autre Pierre Paul Jack en Jamaïque Un bon reggae à l'ancienne enregistré avec les musiciens majeurs du mouvement reggae à Kingston Je voulais dire à propos de Cliven Cliven, c'est le grand Manitou, un génie musical du reggae music Lui, si tu veux, il a un peu changé ma vie aussi Quand j'ai rencontré ce bonhomme-là Je suis parti le rejoindre en Jamaïque On a commencé à travailler J'ai fait 5 albums là-bas quand même Et tout ce que j'ai musicalement, artistiquement Je lui dois en partie beaucoup A lui et à d'autres mais surtout à lui 98 sort Kingston Karma Avec la même recette Studio et producteur jamaïcain Toujours enregistré chez Tuff Gong Et là c'est le raz de marée L'album devient disque de platine Le single Je ne sais pas jouer vendu à plus de 550 000 exemplaires Et le titre Pierre Paul Jack à plus d'un million et demi de singles vendus J'ai pas chanté au tiosque du reggae Ils disent Monsieur Péka Tu as une jolie voix Laisse-toi pousser la mèche Mais non, allez-y Moi, je reste ici Je veux vivre dans la nature loin de la pollution Et puis c'est le temps du succès Un million d'exemplaires pour Kingston Karma En découle une énorme tournée de plus de 300 dames Un succès sans discussion Il a amené le reggae musique dans les plus hauts sommets des charts français On peut le voir partout Sur les plateaux télé, à la radio Mais au bout d'un moment Il en a marre de venir à la télé pour paraître Pour le mec Baba Cool Et les questions sur son passé troupe reviennent souvent Il en a marre de se justifier de ses erreurs passées Il s'éloigne des médias Et crée le collectif plus de coeur égal soleil Avec son batteur Leroy, Horst Bruce Wallace Et invite de nombreux artistes à participer à ce projet Se joint à lui Daddy Maury, Tyro, Daddy Yod, Flamengo, Super John, Fada Freddy, ou encore Mathieu Ruben Mais la liste est longue C'est en 2000 que sort ce projet Un double album regorgeant de bons titres Avec une production irréprochable On y retrouve des bons titres comme celui de Daddy Maury, Le Reggae Les Chamets Tyro et Daddy Yod, planifé vos vies Daddy Yod, donne le maximum Et donne le maximum Et donne le maximum Et n'attard sur personne pour briser tes chaînes Ou encore Tyro et Pierre Polchak reprends toi en main En main ne te laisse plus faire Reprends toi en main ne le laisse plus faire Le titre j't'en merde de MC Jean Gabin sort Un clash à toute la scène hip hop Et Pierre Polchak prend une balle perdue Bien sûr j'vous emmerde J't'emmerde 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 Et j't'emmerde Quitte à collabore avec l'autre facho J'en place une spéciale pour toi Pierre Polchakot Elle compte du rassus C'est de trinquer ce qui reboute J't'emmerde J't'encule J't'emmerde J't'emmerde Le droit à l'oubli n'est donc pas de mise Malgré des millions de disques vendus Il sort une réponse comme la plupart des artistes clashés dans ce titre Tu dirais que t'es un gamin Un larbin ou un tapin, un lapin Assez toi le requin vicieux Un boisson panné sorti du congélateur Oui tu portes le nom d'un mort Le blase d'un mec qu'on adore Miladocha a fouetté Il prépare un nouvel opus pour la fin d'année intitulé Je fais ce que je veux Le studio Tuff Gong doit lui porter chance Cet album se vend à 400 000 exemplaires Et sera double au disque d'or Les singles Depari et M1 se vendront à 1 million de copies Et remportent un trophée pour la catégorie rap reggae ou groove Aux victoires de la musique Un succès indiscutable Il fait connaître reggae musique au plus grand nombre Peut-être pas sous la forme la plus revendicative Mais avec un son pur j'américain Dans la lignée des grands artistes de l'île En parallèle de cet opus Il enregistre Tuff Gong Blues Un album entièrement en anglais Avec des gros feet Léphant Mac Junior Kelly Anthony Lee Horace Andy Et bien d'autres Mais ne verra jamais le jour officiellement Suite à des problèmes avec sa maison de disque Il sera vendu sous le manteau Et lors des concerts sur le stand de l'artiste En 2001 Lors de la tournée de l'album Je fais ce que je veux Il tombe malade et fait un pneu motorax Après un passage à l'hôpital Et l'installation de quelques rustines Il part en Nouvelle Calédonie Pour un show Lors du retour Il refait un pneu motorax Et refait un séjour à l'hôpital En tout il en fera 4 La suite de sa tournée Fuit annulée Pour qu'il se soigne et se repose Après des années de travail acharné sur sa carrière Mais son image en prend un coup Il prend encore plus de recul Et part en voyage En tour du monde sur son voilier Il Canarie Cap Vert La Martinique Faut partie de ses destinations Avant de poser le pied en Jamaïque Après deux ans de recul En 2003 Il commence à écrire un nouvel album On le retrouve aussi sur différentes compilations Notamment sur le clean vibes Read him avec le titre Rogue for a poor man Et à mes conscience Et sur la compilation reggae exclusive avec le titre hot and sexy Et c'est ainsi que son cinquième album sort Steelster Band Album auto-produit toujours enregistré chez Tuff Gang On y retrouve les titres Allez les filles Un titre d'un soul plutôt rare chez lui Un tour de la France Un tour de la France Un tour de la France Et en Europe Début 2006 Il revient en France Et s'installe à la Rochelle On prépare et sort son sixième album Je blesserai personne Album enregistré entre Paris et Kingston On peut trouver des grosses guests Comme Elephant Man Avec le titre Scandal Bag Et Sissi avec Kick'n Jaff à colis Qu'est-ce que ça veut dire Puisqu'on aime tant se faire souffrir L'amour et pas la guerre Les lèvres, on voit les nerfs Regarde pas ce qu'il y a dans le Scandal Bag When we fight it hard When we're rewarding hard I know that we're striving hard In an avenue on a pas su le construire Même si l'indépendance n'était qu'un jour Quelle tragédie Je prie pour que l'oppresseur s'enfuie Mais de quelle tropique C'est les gisements, les minerais Mais la politique En 2007, il participe à la compilation Les 5 heures Kingston s'éveille Des reprises de classiques de chansons françaises A la sauce reggae Il interprète le titre J'ai encore rêvé d'elle Du groupe Il était une fois J'ai encore rêvé d'elle Si elle n'est pas vraiment belle On peut le voir aussi sur l'album De l'artiste japonais Tomuya Puis autoproduit une mixtape chez Per En téléchargement gratuit sur internet Arrête de faire le foutu Va nous faire peur Viens en foule d'elle mort D'elle mort, d'elle mort, d'elle mort D'elle foutu Un peu des foncemanes La belle étoile En 2010, il sort son 7ème album Légendaire sérénale Très calme et personnel Loin de ses opus forgés par Tuff Gong Plus proche de la chanson française que du reggae Un opus surprenant Comme deux enfants qui se plaisent instantanément Légendaire sérénale Et l'amour à la grenade Elle me dit Papa, ne pleure pas Joue de la guitare Une larme salée sur mon nez Là où je vais J'aurai envie de toi D'ailleurs j'ai envie de toi En 2011, on peut le retrouver aussi sur l'album du groupe Rastalito Pour le titre des notes Je n'ai pas choisi ma vie Ma bohème, mes espérances Je me suis découvert D'une passionnante obsession Alors Bertrand Jacques, ça dit quoi tonton ? On en fera des kilomètres Rastal Faudra bien se casser la voix Et ne jamais abesser les bras C'est la musique et ses accords qui rendent mes jours plus beaux Puis sur le volume 2 de Il est 5h02, Kingston s'éveille Il reprend Mon Fils Ma Bataille de Daniel Balabouane Et j'avais su qu'un matin je serais là Tu leur dis que mon métier c'est du vent Et que c'est pour ça que tu voulais un enfant C'est mon fils, ma bataille, fallait pas qu'elle s'en aille Il fête ses 15 ans de sa signature en majeur chez Universal Et sorte de Best Of pour l'occasion En 2015 il signe chez Wagram Et lance son premier label Gardé Drive Records Si tu veux sortir un disque t'es obligé d'avoir une structure Si petite soit-elle Parce que si tu n'as pas de structure Je sais pas comment tu peux faire Par exemple avoir un deal de distribution A moins de signer un contrat d'artiste Pour moi j'en ai déjà eu des contrats d'artiste Donc pour moi c'est grillé les contrats d'artiste en major On signe pas un mec de 50 ans Comme un artiste en développement C'est assez normal Donc j'ai créé mon label Par contre j'ai choisi le nom Garvey Drive Qui est l'adresse de Tuff Gong Le studio à Kingston Le studio de Bob Marley d'ailleurs Entre parenthèse Où j'ai enregistré 5 albums Donc c'est Marcus Garvey Drive La rue Donc moi j'ai appelé mon label Garvey Drive Pour ça et aussi parce que j'admire énormément Marcus Garvey En tant que grand homme Et il y produit son 8ème album General Handigo Un surnom qu'un gardien lui avait donné Quelques années auparavant en Jamaïque Un surnom qu'on m'a donné en Jamaïque Quand je vivais là-bas C'est un vigilant Qui est venu me prendre la tête Parce que je fumais un joint Une petite cigarette magique Et donc on s'est pris la tête A la fin on est venu pot Et puis Et lui il m'a dit que Pierre Toljack c'était pas C'était pas bien comme nom d'artiste C'était pas terrible Et que dorénavant je m'appelais General Handigo Voilà donc c'est un de mes nombreux surnoms Qui Que j'ai Qui est resté Et puis Je l'aime bien parce que c'est un Jamaïcain Qui me l'a donné quoi On y retrouve des titres Une épée suspendue Ni Dieu ni elle Ni Dieu ni Maître Je les vois venir à des kilomètres Pas de fanatiques de toutes les religions Pour me dire si je suis mauvais ou Une épée suspendue Au dessus de ma tête Très loin du paradis Où vivent les milliardaires Ça toque à la porte C'est pas les condés Légaliser Je ne vous vois plus dans la fumée Légaliser Tant d'or Tant d'or Tant fait passer le chalois Sur la corde à linge Il y a des soldats Pour moi c'est déjà Qu'est-ce que sous le bras Rocksteady Je me rappel Les pouces bien calés Dans les bretelles J'avais 16 ans à Londres Quand j'ai dit j'aime Ou encore le mana J'ai quitté la ville Et son bruit de fond En méditation Tout seul sur la plage Je sens le mana du vent Je sens le mana de l'eau En tout cas l'album il est terrible Je vous le conseille Il s'appelle Chapeau de paille Et moi je l'ai senti un petit peu Comme un disque Un petit peu un mode d'emploi Du PK J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup Des traits de caractère On retrouvait plusieurs de tes passions Au long des morceaux Ouais Donc moi je me suis dit voilà Pour quelqu'un qui connaît pas Le personnage Ça peut résumer Ça peut résumer Ça peut un petit peu aiguiller Voilà voilà Moi j'arrive pas à dire Si c'est bien ou pas Et je sais pas trop quoi C'est Chapeau de paille C'est assez détendu quand même C'est assez détendu Moi j'ai Bon vu la date j'ai trouvé C'est un petit disque Qui annonçait le printemps Donc qui ramène de l'air frais Et du beau temps Ouais Et des bonnes vibes par rapport à l'hiver Voilà Et ça se ressent bien à l'écoute de l'album Donc la base elle est reggae Evidemment Vu que c'est toi Ouais Mais je le trouve hyper ouvert sur le monde Tu as des petites touches un peu ouvert de musique Il y a des touches un peu pop à des moments donnés Ouais aussi ouais Donc il y a 11 titres Tout ce que j'aime bien en fait Comme Natacha de Poilu Ou Ça va aller bien Attends Ça c'est forward direct Ouais Donc ça c'est pareil J'ai été m'enseigné Parce que je me demandais bien De quoi ça parlait Et donc j'ai cru comprendre Que c'était un espèce de Natural mystique polynésien C'est ça C'est la puissance spirituelle En fait Le mana Et ouais Ça vient de Polynésie Ouais c'est le Si tu veux C'est la Je ne sais pas moi C'est la magie Le sacré Le truc qui fait que les choses se font C'est aussi dans la nature Moi je parle le mana du vent Le mana de l'eau Mais toi t'as le mana toi Par exemple Tu vois Parce que t'es Le mana c'est que t'es vivant T'as des trucs T'es déconnecté Voilà Le mana Ça peut être un peu la chance Le destin aussi La tournée de l'album a dû être annulée Pierre est incarcéré de nouveau Pour 6 mois Pour non-paiement de portions alimentaires Et non-présentation Dans le juge des affaires familiales Lors de ses convocations En 2020 Il est de retour Avec son dixième album Une longévité incroyable Son album La Routourne Sort en août 2020 On peut y retrouver Daddy Marie Avec le titre Clarks au pied Ou encore Sir Samuel Avec la tune Queuler c'est pas la peine Queuler c'est pas la peine Queuler c'est pas la peine T'es un bonhomme Mais tu te tais Dis à ta mère que tu lève Elle ne t'abandonne jamais Et s'il te plait Touche pas à tes rêves Grandes et mauvais Coffes Pense à ceux qui t'aiment avec toi Un artiste Un artiste souvent critiqué Un artiste souvent critiqué Déjà par sa jeunesse turbulente Et borderline Puis Par sa musique Qui pour les puristes Est du reggae d'ascenseur Mais malgré tout Il porte le reggae au plus haut en France Il a connu beaucoup de succès Et puis pas mal de problèmes d'argent Notamment à cause de la SACM Qui ont bloqué ses royalties pendant longtemps Il s'est forgé dans la difficulté Il est toujours resté positif Du jour où le reggae est rentré dans sa vie Il a tout fait pour le promotionner à sa manière Donnant à la France du bon roots Comme à Kingston Aujourd'hui comme tous les artistes Il reprend plaisir à monter sur scène A côté de ses amis Daddy Maury Judas Rogers Etc Après une période sanitaire compliquée Voilà la fin de cette vidéo La vie passionnante d'un des Root Boy Du reggae français Pierre-Paul-Jacques On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de RMS Dites-moi en commentaire vos titres préférés de Pega J'ai compilé les meilleurs titres de RMS dans une playlist Si cela vous intéresse N'hésitez pas à vous abonner A liker A partager Ou faire avancer la chaîne Gros big up à ceux qui sont encore là Peace Légaliser C'est des amis qui viennent pour dîner Je n'ai rien à déclarer A part que je ne suis pas trop fan de vous Les chantons de France du cannabis Légaliser Amis Ou ennemis Qu'est-ce que ça peut faire ? Regarde à ce qu'il y a dans le Scandal Bag Faut plier les couteaux mais ranger les fusils Dédicace pour tous les voyageurs Tous les grandeurs Tous les crottales Dix millions 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 de grandes Dix millions 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 à penser pour l'instant il n'y a que moi mais il y en a un autre qui arrive bientôt je ne peux pas trop t'en dire parce que ce n'est pas fait 2015 il y a déjà quelques concerts en France je fais les francopholis de Montréal au Canada donc ça je suis très content c'est un truc qui me plaît j'ai déjà produit